L'Union européenne, UE, compte aujourd'hui 28 États membres et environ 500 millions d'habitants. Mais son budget reste faible. À titre de comparaison, il est inférieur à celui de l'État belge. En effet, il ne doit pas dépasser un certain plafond, actuellement fixé à 1,23 % de la richesse produite chaque année par l'ensemble des États membres. Le budget est adopté conjointement par les ministres des Finances de tous les États et par les députés européens. 90 % des dépenses de l'UE sont consacrées à deux postes. D'une part, la compétitivité et la cohésion. Les dépenses de compétitivité favorisent la création d'emplois et la croissance dans tous les États membres. Elles financent principalement la recherche, l'éducation et les infrastructures. Les dépenses de cohésion visent à aider les régions défavorisées de l'UE. Leur part a augmenté avec l'adhésion des PECO, pays d'Europe centrale et orientale. D'autre part, la conservation et la gestion des ressources naturelles. Majoritairement via la politique agricole commune, qui accorde des aides aux agriculteurs et aux éleveurs pour soutenir leurs activités. Mais aussi via d'autres politiques, pour le développement rural, l'environnement et la pêche. Le reste des dépenses de l'UE financent, son action au niveau mondial, par exemple ses activités diplomatiques et les aides qu'elle verse aux pays en développement ou ayant subi une catastrophe. Les frais administratifs, comme la rémunération du personnel des institutions européennes, et la sécurité des citoyens, notamment la lutte contre la criminalité transfrontalière. Le montant total des dépenses de l'UE doit être égal à celui de ses recettes, car elle n'a pas le droit d'avoir un budget en déficit. La majeure partie de ses recettes provient des États membres. En effet, chaque État verse à l'UE une contribution en fonction de son niveau de richesse, mais aussi une petite partie de sa TVA. L'UE touche également les droits de douane perçus sur les importations en provenance du reste du monde. Enfin, elle a des recettes diverses, telles que les amendes qu'elle inflige aux entreprises ne respectant pas les règles de la concurrence. Actuellement, ce budget est au cœur des débats. Faut-il le laisser inchangé, le diminuer ou l'augmenter et ainsi accroître l'importance du rôle de l'UE ? Faut-il le laisser, Sous-titrage ST' 501